Je m'appelle Vidal Stéphane, je suis né le 21 mai 2014, j'ai été violé de l'âge de 8 ans à l'âge de 11 ans. J'ai bouillard de la femme de 16 ans à l'âge de 20 ans qui en avait entre 50 et 60 pour savoir comment j'allais. Tu comprends ? Je me suis battu pour les prostituées, contre les proxénètes. Je me suis battu contre les mangeurs de cerveau. Quand je serai de quelqu'un de tapette n'a rien homophobe dedans. Quand je mange des morts qui s'appellent barbichettes dans mes vidéos, c'est comme les pangolins. Ils n'existent pas dans la nuire. D'accord ? Tu peux faire tourner des vidéos, les manipuler comme tu sais le faire et comme pangolin a voulu le faire. 10 minutes de vidéos sur le sujet de l'abbé Pierre. Où je demandais de ne pas le confondre, le peu par dieu à l'abbé Pierre. Je demandais de respecter le titre de posthume des choses et de bien surveiller qui avait lancé l'affaire. C'est-à-dire Carloui de Haas. Tout était calme, tout était clair. Pangolin a pris 30 secondes de cette vidéo pour me faire passer moi pour un salopard. Donc si t'as vécu, si t'as vécu un barbichette, toi qui m'humilie et qui sait rien de rien, toi que je traite de ta pète sans être homophobe. Je te le dis, tu vas rien faire du tout. Soif une chose, réfléchir ou finir comme un guignol. Vous me faites péter deux comptes. Mes vidéos sont en disque dur à côté du dossier avec l'avocat qui est là face à Jacobelli déjà. Tu comprends ? Nous, si on ne dort pas, c'est pour des vraies raisons. Alors qu'elle, arsénée par un idiot pervers et narcissique comme Pangolin. Je te rappelle une chose. Pas moi qui fais des vidéos de jeunes filles avec les fesses qui bougent dans tous les sens. C'est lui ! Tu connais la jeune fille ? Alors ferme ta bouche. T'as joué, t'as perdu. S'il rapporte tes plaintes, nulle part. Car il n'y a pas de menace envers toi. Il y a des menaces de quoi, de quoi ? De quoi ? Je menace une barbichette. Je t'annonce la chose comme elle doit être. Je te dis que tu me fais du mal, que je ne mérite pas. Alors active tes neurones, parce que je ne cherche pas tes noisettes, tu n'en as pas. Donc, avec tout ce que j'ai subi dans ma vie, tu crois que je vais me laisser remerder par un clébar ? Il n'y aura pas de plaintes, il n'y aura que dalle. Parce que le harcèlement, c'est vous. Deux comptes. Et la vidéo, la première, est toujours là dans le disque dur. Et le dossier que j'ai, moi, je vais te dire. Il n'y a pas un procureur, un juge, qui va se laisser mouiller dans cette affaire pour des conneries d'internet, où ils savent très bien que vous êtes des manipulateurs. Surtout le pangolin, là. Donc, j'ai mis le doigt sur des choses qui dérangent. Et vous voulez jouer en salissant les personnes, comme vous avez toujours fait. Et je ne vais pas vous lâcher. Qu'importe le nombre de vidéos. Qu'importe le nombre de profils. C'est clair. Je m'appelle Stéphane Vidal. Je ne m'appelle pas pangolin ou barbichette. Et à faire des hauts de profils, en plus, j'ai fait une insulte à ma mère, là. Parce que c'est elle qui a choisi de ne pas mettre deux à la fin. Et j'ai oublié le H. Hein ? Parce que mère célibataire en 74, c'est autre chose aussi. Ça, c'est de la bonne femme. Ce n'est pas les féministes en carton d'aujourd'hui. Alors maintenant, vos manipulations de merde pour salir les personnes auxquelles vous n'arrivez toujours pas à la cheville, je vous le dis. Je ne vous lâche pas. C'est comme ça. Tant qu'il n'y a pas d'excuses. Je ne vous lâche pas. Et tes pleurs du chiori, je vais dire. Tu peux me... Même au tribunal, je vais t'humilier. Je vais t'humilier. Toi et toute ta secte de mort. Mais t'iras pas. Toi et moi, on le sait que t'iras pas. Parce que tu le sais qu'il t'a mis en faute, le pangolin. Et encore une fois, le 1 est avant le 2. Tu me pousses du trottoir. Tu tombes parce que je t'attrape dans la manche. C'est ta faute. C'est pas la mienne. Et c'est exactement ça qui s'est passé, mon pote. Et ta pète n'est pas une insulte homophobe. Je suis désolé. Ça, vos délires à la con, vos sectes de merde qui sont nés en même temps que le retour de Vichy, on y chie dedans. D'accord ? Je sais. C'est moi qui décide les mots que j'utilise. Et c'est moi qui ai conscience dans quel sens je les utilise. C'est pas toi qui vas les transformer. Même si t'aimes effacer la vérité en pensant que tu vas y arriver. Tu n'y arriveras pas. La vérité est toujours là. Par contre, chaque fois que t'es mensongé, tu les grossis. C'est ça qui se passe. C'est pas autre chose qui se passe. Et c'est ça la merde qui fout. Et entre autres, je le répète ici parce que tu l'as effacé ailleurs. J'ai, pendant ce temps-là, rencontré beaucoup de gens humiliés par pangolins. Des handicapés. En plus des jeunes filles qui remuent les fesses, monsieur aime humilier des handicapés. Va falloir qu'il s'explique à un moment donné, tu crois pas ? Ou alors il est tellement protégé. Hein ? Planqué sur TikTok. À faire croire qu'il est du bon côté. Espèce de bouffon, va. Des gens comme toi. Mais putain, j'en ai eu en cellule. J'en ai eu dans les foyers. J'en ai eu dans les dalles d'études de SDF. Toujours à vous protéger. Toujours à vous protéger. Mais il y a toujours des petites manches merdes qui veulent manger plus que les autres. T'as aucune chance face à moi. À part être humilié. C'est tout. Ma colère est légitime. Et une colère qui s'exprime verbalement peut être exprimée de toute façon. Surtout après avoir subi un harcèlement concret, prouvé, détaillé. Donc mène un chénier, tu feras rien. Et toi-même, tu sais. Sous-titrage Société Radio-Canada